Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas trop dur, petit tonnerre ? Non, mais le chemin est long. Tout ça pour chercher de la pierre. Courage ! Notre tribu a besoin de ces pierres noires. Si nous en trouvons, nous pourrons faire des outils et des pointes de flèches. Je commence à comprendre pourquoi Graines de Bison n'a pas voulu venir. Le vent peut devenir glacial à cette altitude, mais je ne regrette pas. Le paysage est grandiose et ces montagnes doivent abriter de nombreux animaux. Nous pourrons peut-être faire leur connaissance. Nous y sommes. La pierre noire pourrait bien se cacher dans les flancs de cette montagne. Arrêtons-nous ici. Contre cette falaise, nous pourrons bivouaquer à l'abri du vent. Corbeaux hardis, écureuils pressés, dresser deux abris pour la nuit. Yakari, il nous faut du bois pour le feu. Je m'en occupe, père. Attends-moi ici. Tu as suffisamment marché aujourd'hui. Merci, Yakari. Reprends des forces. Je serai vite de retour. Tiens. Cette forme de sabot, oui, c'est, c'est, c'est sûrement un wapiti. Il ne faudrait pas que je me perde. Ce bruit, on dirait des branches qui cassent. Grand wapiti ! Attends ! Tu vois, petit homme ? Que s'est-il passé ? Ceux-là se sont affrontés trop longtemps. C'est la saison des combats entre les wapiti. Il y a des lunes et des lunes. Leurs ramures se sont entremêlées et ils n'ont pas pu se libérer. Où va-t-il ? Il retourne se battre contre un jeune mâle de son âge. Il s'affronte dans la clairière. Pourquoi se battent-ils ? Suis-moi. Yacari est bien long à ramasser son bois. Ne t'inquiète pas, regarde-roi. Ton fils est débrouillard. La tempête va se lever. Il ferait bien de revenir. Des loups ? Qu'ils sont beaux ! C'est pour conquérir les biches que les mâles se battent. Incroyable ! C'était donc ça le bruit que j'entendais. Le choc de leur bois. Eh mais... On boit ? Je dois retourner auprès des miens. Attrape mes bois. Ah ! Tu arriveras à le distancer ? Je suis bien plus rapide que ce lourdeau. Comment t'appelles-tu ? Yacari. Quelle tempête ! Je ne vois rien. Accroche-toi. Je verrai pour deux. Il est toujours là ? On finira par s'en débarrasser. Ne t'inquiète pas. Quel froid. Comment vais-je retrouver le chemin du bivouac ? Petit tonnerre ? Que me veux-tu, petit cheval ? Toi aussi, tu t'inquiètes ? Tu voudrais que je te suive, on dirait. Tu es un bon pisteur, petit tonnerre. Mais dépêchons-nous, il faut retrouver Yacari avant qu'il neige. Sinon, nous perdrons sa trace. Nous nous éloignons de plus en plus, Grand Wapiti. Et il fait très froid. Fais-moi confiant, Yacari. Je connais un abri sûr où tu pourras attendre la fin de la tempête. Je me sens mieux. C'est bizarre. Je n'ai plus froid du tout. Comme c'est beau ! Mais, qu'est-ce que... C'est de l'eau chaude ! Alors, c'est beau, non ? Je regrette de ne pas partager ce moment avec petit tonnerre. On a cherché toute la nuit. Aucune trace de Yacari. Aucune. J'espère qu'il a trouvé un abri. Mais où chercher ? Petit tonnerre ? Tu as une piste ? Les loups, ils ne sont pas très loin. Éloignons-nous, Yacari. Allez ! Allez, petit tonnerre ! Je crois qu'on s'est suffisamment éloignés des loups. Nous pouvons faire une pause, si tu veux. Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver petit tonnerre et mon... Hein ? Petit tonnerre ! Père ! Oh ! Oh, les loups ! Yacari, sauve-toi ! Je les retiens. Grimpe ! Suis-moi, Yacari. Non, père, ne l'es-tu pas ! Il faut suivre le grand Wapiti. Écarte-toi de ce Wapiti, Yacari. Les loups vont s'en prendre à lui. Fais-lui confiance, père. C'est lui qui m'a sauvé la vie. C'est à toi que je fais confiance, mon fils. Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Wapiti ? Il se rapproche. Ne t'arrête pas ! Regarde-les. Père, c'est incroyable. Les loups redoutent quelque chose. Ils hésitent. Attention à celui-ci. Heureusement que j'ai des sabots. Pauvre loup. On a l'impression qu'il s'est brûlé les pattes. Quel phénomène étrange. Ils abandonnent. Ça y est, nous sommes sauvés, Yacari. C'est grâce au Wapiti. Il connaît ce territoire. Non, c'est grâce à toi, mon fils. À ta connaissance des animaux et... à l'étrange faculté que tu as de les comprendre. Allez, va le rejoindre. On dirait qu'il t'attend. Tu m'as sauvé deux fois, grand Wapiti. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Yacari. J'espère que tu reviendras me voir un jour. Yacari, viens voir. Je crois comprendre. Le sol est très chaud ici. C'est pour cela que la neige a fondu. Et les animaux savent qu'ils peuvent trouver ici de la chaleur et de l'herbe à brouter. Ici, l'écorce de la terre doit être plus mince qu'ailleurs. Et le grand feu qui vit sous nos pieds est tout proche. Sous nos mocassins, il y a du feu ? Oui, Yacari. Un feu si brûlant qu'il transforme les roches en une pâte bouillante. J'aimerais bien le voir, ce feu. Parfois, il lui arrive de s'échapper de la terre. Et cela peut être très dangereux, Yacari. Voilà ce que le grand feu sorti de la terre laisse aux hommes. Les pierres noires que nous sommes venus chercher. Tu peux la prendre, Yacari. Elle a refroidi. Il y en a un grand nombre. Et voilà ! Je me couche sur un lit de feu. Petit ténère, Yacari, vous m'avez manqué. C'est pour toi, arc-en-ciel. Une de ces pierres que nous avons trouvées, elle vient de loin, du fond de la terre. Oh, merci, Yacari. Elle est très belle. Alors ? Tu n'as pas eu trop froid ? Le vent glacé doit souffler très fort là-haut. Non, j'ai eu plutôt chaud. Très chaud même. La prochaine fois, tu pourrais venir chercher les pierres noires avec nous. Sous-titrage ST' 501